Comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre la politique, comprendre les convictions, si on ne comprend pas les politiques eux-mêmes ? Souvent, les Français peuvent se désintéresser du parcours des politiques. Moi, je pense que c'est l'essentiel. J'ai beaucoup lutté contre cette désincarnation de la politique. J'ai donc voulu revenir dans ce livre à l'origine. L'origine, c'est mon enfance, qui n'est pas une enfance politisée. Mes parents ne faisaient pas de politique. J'étais dans un environnement où on parlait de Chirac, mais pas beaucoup plus que ça. Et où mon père et ma mère m'ont donné des valeurs de travail, d'effort, mais aussi où les épreuves de la vie, les épreuves familiales, la maladie a frappé très tôt. Et tout ça a totalement changé mon histoire. M'a poussé à m'engager en politique très tôt, à gagner ma première élection à 20 ans, à grandir très vite, à connaître aussi la maladie et ce que ça pouvait changer dans notre vie. Tout ça, je le raconte dans le livre. Ça a été difficile à faire. Mais je le raconte parce que je pense que ce sont des messages assez universels, qui peuvent parler à des milliers de Français, à des lecteurs qui, peut-être, ne sont pas habitués à lire la politique, mais qui, là, vont trouver des moments de vie qui, parfois, relèvent plus, en réalité, de ce qu'on peut raconter en littérature qu'en politique. Tout ça, c'est le terreau initial. Et puis, les choses se sont construites au fur et à mesure. Être un élu de droite, comme j'ai toujours été dans une terre historiquement de gauche comme le Lot, c'est une expérience très tôt de ce qu'est l'adversité. C'est une adversité que j'avais connue familialement, pas politiquement, mais pour d'autres raisons que je raconte dans ce livre. Et au fond, il y a un fil conducteur entre l'adversité humaine que j'ai pu connaître dans ma vie familiale et dans ma vie sociale, et puis l'adversité politique que j'ai connue très jeune, quand, à 21 ans, je deviens élu en mobilette face à mon instituteur qui m'avait, quelques années avant, appris à lire et à écrire, et que je rentre dans un monde politique qui n'est pas le mien. D'abord, c'est la première des adversités. Et la seconde des adversités, c'est que je rentre dans un environnement politique où être de droite est quelque chose d'incongru. Et durant plusieurs années, j'y apprends à, d'abord, défendre fidèlement des convictions. J'apprends à trébucher aussi, parfois, à me relever aussi, souvent. Et puis j'apprends ce qu'est la bataille politique. J'apprends aussi le tempérament, qui est quelque chose qui, pour moi, est un vrai message politique, et qui me poursuit d'une certaine manière dans mon engagement de député. Je crois à la combativité des choses. Et je pense qu'on ne fait pas de politique si on n'a pas aussi des plaies personnelles béantes qui sont nécessaires pour vous donner une flamme. Voilà ce que c'est être élu de droite dans une terre de gauche. Mais c'est aussi avoir un goût de la liberté et, parfois, de la différence. Je n'aime pas beaucoup le cadre. J'ai souvent lutté contre cela, à la fois dans les études un peu chaotiques que j'ai faites, dans mon rapport à la foi, à la religion, je suis toujours allé chercher des choses qu'on ne m'a pas imposées. Et ça se retrouve aussi dans ma personnalité politique. Je dois beaucoup aux lotes. Et lorsque vous arrivez à passer le cap, lorsque tout fait que vous devriez être isolé, que vous finissez par être le député des lotois, que vous finissez par être élu et réélu, vous retrouvez un autre goût qui est celui du rassemblement, de femmes et d'hommes différents. Et ça, c'est le cœur de la politique. La politique n'est pas là pour diviser, elle est là pour rassembler. Ça paraît banal, ce que je vous dis. Et pourtant, c'est tout à fait d'actualité. Je ne pensais pas, au moment où j'ai écrit ce livre, que ça le serait autant. Dans un parcours politique, comme dans un parcours de vie, il y a forcément des personnalités que vous connaissez ou pas, mais qui sont dans votre environnement et qui vous inspirent et qui vous marquent. Moi, ça a été d'abord, sans qu'ils le disent, mon père, qui perd la parole quand je suis très jeune, qui m'a beaucoup accompagné, en réalité, autant que moi je l'ai accompagné avec ma famille lorsqu'il est devenu handicapé, à la suite d'un grave AVC. Ce personnage de mon père, je n'en ai jamais parlé. Et j'en parle beaucoup dans ce livre. Là encore, c'est plutôt, en réalité, ce que font les écrivains ou ce qu'on retrouverait dans la littérature. Mais les passages sur mon père ont été, pour moi, très importants parce qu'en réalité, très structurants. Puis il y a d'autres personnages plus politiques, peut-être un peu plus attendus. D'abord, il y a Chirac. Alors, c'est là aussi étonnant, parce que lorsque je suis enfant, Chirac est déjà plutôt à la fin de son parcours politique. Mais pour moi, le personnage de Chirac, que mon grand-père admirait, c'est une sorte de Batman qui traîne dans mon environnement d'enfant et d'adolescent, que j'admire. Et que je me suis mis, petit à petit, enfant, à observer. Si bien que beaucoup des messages que Chirac faisait passer sont aussi devenus les miens. Parfois, je l'ai juste imité, enfant. Sa passion pour les arts premiers, par exemple, est quelque chose qui m'a beaucoup suivi, qui, au début, était simplement pour faire comme Chirac, lorsque j'étais adolescent. Puis petit à petit, c'est devenu quelque chose de plus profond, que j'ai mieux compris. Puis il y a d'autres personnages qui, au fur et à mesure, m'ont accompagné. C'est Joseph Kessel, qui, pour moi, incarne à la fois un esprit de résistance, mais aussi un esprit d'aventure. Ce sens de l'aventure, c'est quelque chose que nos sociétés ont profondément perdu, mais que la politique a aussi beaucoup perdu. Et puis, au détour de tout cela, il y a Marguerite Duras, il y a des penseurs plus religieux, il y a des hommes de foi. J'ai essayé, dans ce livre-là, de parler de toutes ces personnalités qui ont marqué, comme autant de personnages, parfois de fiction, mais qui, en réalité, sont dans la vraie vie. Et puis, ce sont des femmes et des hommes que les lecteurs ne connaissent pas, qu'ils vont apprendre à connaître. C'est Lucien, c'est Annie, ce sont des femmes et des hommes qui ont compté dans mon chemin et à qui je voulais, d'une certaine manière, rendre hommage. Et à chaque fois que je les décris, que j'en dresse le portrait, je pense que je reste aussi un peu du portrait de ce qu'est la France rurale, de ce qu'est la France aussi, plus généralement, et puis de ce qu'est l'aventure humaine. La politique et la vie, ce sont deux choses qui se rejoignent. Il y a 15 ans de vie politique, dans ce livre-là, c'est beaucoup, pour mon âge, peut-être, mais il y a aussi 15 ans de vie, en réalité. Et ça, je ne voulais pas faire un livre qui ne parle que de politique, parce qu'au fond, ça pourrait être inintéressant. Je pense que c'est un livre qui peut sûrement intéresser, comme de la littérature pourrait intéresser, au-delà de ceux qui se passionnent pour la politique. La situation de la droite française est une situation très, très difficile. Je suis sans concession dans ce livre. Peut-être que j'allais m'attirer quelques inimitiés de plus, mais ce n'est pas grave. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur une scène qui est une scène d'actualité, où je raconte les rapports de force au sein d'une famille politique. La violence, parfois, la brutalité, parfois les déceptions aussi. C'est un livre de confidence, de confidence personnelle, mais aussi de confidence politique. Peut-être que les lecteurs sortiront là, parfois un peu glacés, par des scènes que je décris, mais sauf qu'elles ont été la vérité, donc je me dois de les décrire aussi. Et l'état de la droite française, c'est ça. C'est de ne plus avoir beaucoup de repères. J'essaie d'en replacer quelques-uns sur le temps plus long. Je parle beaucoup du temps long, c'est un des derniers chapitres du livre, à la fois appliqué à la vie politique, qui s'est beaucoup accélérée, qui a perdu ses repères, mais aussi à notre vie collective. Nous sommes dans une société où l'accélération du temps est devenue un bulldozer qui a absolument tout écrasé, moi je crois, au ralentissement du temps, pour la politique comme pour la société. Et puis je parle beaucoup de dignité. Ce mot de dignité, c'est un mot que la politique a oublié, mais que la droite a oublié aussi. La droite est devenue une sorte de famille de rentier politique. Depuis quand la droite n'a-t-elle pas pris un risque ? Pour parler à la France populaire, pour aller parler d'écologie, de dignité, de cette France qui souffre et qui a besoin de retrouver un cap, on s'est contenté de parler à ceux pour qui la vie allait plutôt bien. Et je tente dans ce livre-là de reposer, non pas un programme politique, tout ça est inintéressant, mais de reposer déjà long, celui de la dignité, celui du temps long, celui du respect de la parole donnée, celui de la fidélité, et puis celui de l'intransigeance des valeurs républicaines, qui m'ont permis de grandir et qui, à mon sens, sont les seuls à pouvoir maintenir notre pays. Vous ne faites pas de politique si, au fond de vous-même, vous n'avez pas une flamme. Ça paraît un peu étrange, ce que je vous dis, mais c'est capital. Et donc il y a des ressorts très personnels dans la foi que je garde encore en la politique, parce que je sais que la politique peut changer la vie, et c'est comme ça que je termine une partie du livre, elle a changé la mienne. Moi, le gamin du lot qui n'avait aucune raison de devenir député. Et je veux donc être en capacité de dire aux Français la politique, pour peu qu'elle porte un idéal, peut-être puissante. Sans idéal, il n'y a pas de puissance politique. Mais chacun voit que nous sommes à un instant où, si on ne change pas radicalement les choses, alors elles finiront par s'effondrer. Et pour ça, il faut retrouver un goût de l'idéal. Il faut lutter contre ce qu'Emmanuel Macron a installé. Et je suis très dur avec lui dans ce livre, parce que mon jugement politique est dur à son égard. Emmanuel Macron a installé une forme de relativisme. Puisqu'il n'y a plus de droite et plus de gauche, que tout se vaut, alors plus rien ne vaut rien. Et c'est ce contre quoi je tâche de lutter, ce relativisme-là. C'est pour ça que je dénonce avec détermination les trahisons politiques qui abîment beaucoup une certaine idée de la démocratie, de la vie publique. Je dis aussi que le rapport qu'Emmanuel Macron a aux Français est un rapport trop froid, trop désincarné pour pouvoir embarquer les Français dans un destin commun. Et je dis qu'il y a une matière à avoir espoir. Pour peu qu'on ait du courage, du courage, du tempérament. Ma parole, elle a toujours été libre. Elle l'est aussi dans ce livre, je dis les choses sans détour. Parfois un peu brutalement, un peu sèchement. Mais parce que nous n'avons plus de temps à perdre avec les fausses politesses en politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada